bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on joue la vente dernière ronde entre annier donc je joue contre jean-marc de greffe que je connais très 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 bien on a joué dix mille fois ensemble et j'ai les noirs dans cette partie donc il me joue e4 et là j'ai vu le surprendre en jouant e5 un coup que je ne joue pas beaucoup en partie officielle il m'a joué cavalier f3 cavalier c6 et on joue une italienne donc je fais cavalier f6 d3 fou c5 petit rock et chez d6 donc jusqu'à là tout est standard et où ces trois je suis assise pour venir chez cavalier à 5 gagner le fou et aussi pour sortir mon fou il me cahier 2 là j'ai voulu faire fou à 7 en premier et à gf b3 et j'ai fait dame e7 alors c'est un coup un petit peu on va dire souple qui me permet de pouvoir jouer pour le petit rock et à la fois le grand rock donc voilà je me place et j'attends un peu de voir ce qu'il va faire accueillir avec le blanc du tour 1 et là je joue caille g4 qui attaque le pion en f2 donc que je tourais fin jusqu'à j'aurai probablement fait f5 rue 2 aussi a été beaucoup et j'ai fait f5 directement j'étais pas mécontent de ma position je trouvais que c'était assez cool même si bien sûr c'est dangereux parce que mon roi a exposé dès le début et mais en tout cas ça a le mérite d'y aller franco et déposer les problèmes à l'adversaire il a pris et sur fou prend il a joué cavalier e4 qui a l'air assez assez logique en tout ce qu'il fait 1 et là je fais grand rock et je suis hyper content de ma position parce que j'ai vraiment obtenu quelque chose d'avoir obtenu l'impression que je voulais avec l'attaque et à pouvoir arriver sur le roi de j'en marque il me joue fou d5 bon pas le choix je fais cavalier f6 et là il me joue fou d5 et là en fait j'ai hésité à faire fou d7 mais j'ai pas le fait de devoir reculer c'est pas vraiment mon style et en fait je pensais que vous prend c6 qui était un peu sa menace on sait que c'était pas vraiment si grave et du coup j'ai continué mon plan avec h6 un peu à regret au final parce que j'ai eu des problèmes sur les cases blanches et après la prise prise cavalier h4 qu'il a fait l'attaquement fou et aussi notre fourchette j'ai fait j'ai fait fou g4 sachant que il ya un problème sur le clouage et que f3 n'est pas possible à cause du fou qu'attaque non et les six par ici mange ma tour je prends son cavalier et maintenant sa tour est perdue donc là j'ai récupéré mon matériel j'ai pris c6 il s'enlève la menace f3 donc je dois manger la tour et j'ai une position où ben écoutez c'est égal à peu près mais c'est compliqué en pratique parce que bon j'ai un peu de jeu sur la colonne g mais après g3 ce mec il ya plus grand chose j'ai un problème quand même sur le long terme c'est le pion a6 et mon roi un petit peu alors je commençais à regarder des coups comme roi d7 et roi d7 bon à un moment donné une grille de jeu d4 ouais pas forcément bien ici même moi un jour j'ai peut-être envie de jouer au centre et du coup mon roi en b7 est apparemment génial roi b7 j'ai pensé aussi mais j'avais peur que mon cavalier arrive sur des cases un jour qui m'embête donc je dis bon dame b7 a l'air bien menace dame l'un qui fait des échecs pour un média f4 derrière je suis assez content il me fait d4 réaction au centre assez logique avec le pion aussi en a6 là je fais échec et je prends mon d4 apparemment une erreur aujourd'hui f4 b7 et j'avais peur encore une fois qu'ils puissent et puis jouer sur madame avec des prises et du c4 ou je sais pas trop comment mais j'avais peur qu'il me vienne madame et qui me jouent cavalier 3 cavalier a5 et du coup j'ai calculé une ligne un peu concrète et je pensais que ça allait pour moi en fait j'ai pris là il prend sur l'échec je ferai b8 et là il me joue cavalier b3 que j'ai que j'avais j'avais anticipé 1 il menace cavalier a5 avec matt en b7 donc là je joue f6 pour empêcher cavalier a5 et c4 alors c4 je vous avoue que je l'ai complètement raté et je pense que c'est une très belle idée de la part de jean marc et en fait évidemment je comprenais par contre où est-ce qu'il voulait revenir avec tout ça parce que d'un point de vue visuel ça m'avait l'air quand même bien pour moi s'histoire avec la tour sur la colonne ici mon fou qui vit aussi le roi et du f4 qui peut arriver et moi en g3 j'avais l'impression que ce roi tellement cisaillé et qu'au final c'était le sien qui était plus faible que le mien et en fait après c4 j'ai raté l'idée et j'ai même fait un f3 est très vite et j'ai raté c5 complètement apparemment j'aurais dû venir en e6 mais bon c5 aurait été probablement le coup de jamark avec la même manoeuvre qu'il m'a fait et en fait c'est après c5 que j'ai commencé vraiment à comprendre où il voulait en venir et en fait c'est vraiment intéressant ce qu'il a fait il a sacrifié un pion pour jouer contre mon fou et que mon fou puisse plus jamais jouer de la partie donc c'est vraiment un piège on va dire positionnel qui m'a placé assez joli tour 1 j'ai fait d3 qui m'avait l'air important parce que déjà premièrement je veux pouvoir bouger mon fou et un jour peut-être activé et en plus je sais qu'il va pouvoir faire carré ses quatre un jour et manger b6 taper là dessus et du coup mon plan c'est dès que le cavalier part je fais des deux pour qu'il n'ait pas le temps de faire tout ça et tour 8 et essayer de faire des maths du couleur par exemple et du coup d3 ça me permet de garder le cavalier un petit peu au choix des deux il a joué à 4 pour faire à 5 et j'ai fait f4 il fait à 5 pour attaquer mon fou ok je prends ici si vraiment fou je vais prendre ici et menacer mat au prochain coup donc il n'a pas de point intermédiaire il doit manger en g3 quand il prend g3 je fais pour a7 j'ai pas le choix j'avais vu un prix dame c4 je voyais que j'avais un peu moins enfin un pion de plus toujours mais c'est des plans triplés je comprends bien que bon n'est pas un vrai plan de plus ici on est d'accord mais que bon alors c'était encore une fois d'autres tranchants parce qu'après dame je crois que j'ai fait dame f5 là non pas bon j'ai fait 3 excusez moi et en fait je pensais que ça allait encore ma position d'ailleurs ma position elle va alors d'accord il dit que je suis un peu mieux mais bon je pense c'est égal en vrai je pense avoir du jeu avec du dame et tour sur la colonne f d'équipe ou la dame j'ai toujours c4 qui peut me permettre de vite sortir mon fou et d'attaquer f2 je fais aussi le pion h qui peut vite partir à l'attaque mon roi il est plus ou moins sécurité ici le sien il est un peu en fait c'est compliqué parce que j'ai du jeu avec ce pion qui fixe un peu ses pièces j'ai aussi un fou en a7 qui est prêt à bondir si ses pièces partent donc il m'a bloqué mais lui aussi bloqué en fait on est tous les deux bloqués donc je pensais que c'était après égal il fait tour e4 je fais tour d8 il fait b3 je fais dame g5 pour attaquer cavalier et je pensais que ce seul coup c'était ça et je pensais faire tour d4 et là commencer vraiment à passer à l'attaque mais j'ai complètement raté que sur tour échec mauvais coup c'est comme tour d4 là apparemment je vais faire tour f5 ou tour d5 et je suis un peu mieux et ça joue mais je suis un peu mieux et après tour d4 tour là je peux encore par tour d8 ça va mais je fais ça à 6 je pense qu'il y aura b6 je vois rien et dame 6 je l'ai complètement raté quand il l'a joué en fait je l'ai vu après avoir joué à b7 je l'ai vu et je peux jouer encore d8 d'ailleurs c'est à la partie une fois encore une fois l'ordinateur il dit que la position à l'est elle est égale après à 6 il faut juste pas se tromper j'ai une chance sur deux et malheureusement j'ai perdu le pilou face là on est au 41e coup donc en fait j'étais un peu en date note j'arrive au 40e coup je suis parti boire un coup à la toilette je suis revenu boum j'ai fait reprendre à 6 on peut vraiment pas m'accuser d'avoir pris chez aux toilettes parce que je suis rentré j'ai fait le mauvais coup et en fait j'ai complètement raté l'idée qu'il a eu pour me mater alors je vais vous montrer mais entre ça et ça j'ai regardé les deux et je pensais que les deux allaient bien par exemple sur roi b6 j'ai vu cavalé c4 j'ai vu roi b5 et je voyais rien mais je me suis dit bon ok il a peut-être encore des échecs dans la main je voyais rien je dis bon mon roi est très faible peut-être qu'un jour je peux échanger les tours tous et des deux même amener mon roi jusqu'en c3 pas j'ai gagné des chances un peu pratique de faire des choses et voilà là apparemment il a rien alors exactement égale il s'alors d'un la ligne qui fait nul bon une d'ordi un mois après ça reste ça reste trouvable je pense parce que final j'ai pas trente six coups non plus et moi je me suis dit ok c'est compliqué je calcule roi prend un 6 pour voir ce que ça donne et quand je reprends ainsi je me dis ok donc d'un processus fou là et là je calcule je vois pas du tout ce qu'il peut faire me dit qu'il a cavalé en prise qu'à tout moment bas au pire si on y remet la tour bas je dame d5 il n'a pas d'échec et ses quatre là je voyais même pas ce qui menaçait et je suis en fait peut-être c'est mieux de faire on va prendre un 6 soit calculant point de parable et si je dois se compliquer avec une encore ici il dit allez roi prend un 6 et je prends un 6 et en fait là je suis perdant en fait d'un processus pour b6 j'ai complètement raté tour un blender complètement et surtout je suis matin parable en fait je dois faire dame g7 forcer il me fait très joli un cavalier e4 qui menace cavalier prend f6 avec douage et cavalier prend f6 sur roi là il y a dame la mate et sur roi là il y a dame b7 mate donc seul coup c'est roi a7 il me fait cavalier f6 il met une pièce devant le mate après roi là tour a1 après fois a7 il a dame b5 et ici très important dame a5 parce que mon seul coup de défense aurait pu être c6 et du coup en comptant a5 et ben il m'empêche de faire c6 parce que dame prend tôt alors qu'il était lyon a6 par exemple j'aurais pu faire ça et ça allait voilà donc partie encore une fois à regret parce que j'ai eu plutôt une bonne partie une préparation intéressante toute une bonne partie j'ai marqué à trouver de belles ressources avec son c4 c5 et cavalier des deux cas et c4 mais malgré tout ça fut ça suffisait pas apparemment on en a un peu parlé avec jean marc à la sortie de la partie on pensait que j'avais des problèmes clairs avec sa manœuvre qu'il a trouvé que c4 mais au final quand on analyse rend compte que c'est pas si simple ma pression tenait largement je suis même mieux d'ailleurs selon l'ordinateur et bon humainement c'est dur on est d'accord derrière prendre des notes j'ai raté le dame a6 qui arrivait ici et j'ai encore fait une autre fois de calcul derrière ma position elle était complètement égale c'est que je t'ai maté avec roi prend assise donc voilà une partie difficile un peu pour le moral parce que je perds encore sur un détail et voilà bon le match on s'est fait complètement éclaté contre agnière agnière qui est très 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 forte équipe contre nous sorti à maquine va chez la grave donc vraiment une part un match très difficile ou même ma victoire n'aurait rien changé donc pas de regret sur le match voilà avant de terminer cette vidéo pour très rapidement si vous voulez j'organise un stage c'était un brillant son du 3 au 10 août donc un stage à la montagne et on va coupler ce match ce match ce stage avec des activités sportives telles que le kayak le les randos le rafting etc 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 donc n'hésitez pas à me contacter si jamais ça vous intéresse encore des places de libre mais ça part très très vite donc faites attention et dépêchez vous voilà voilà sur ce je vous dis à à bientôt et merci beaucoup d'avoir vu la vidéo en entier ciao